Les différents exposants, je dis nous sommes dans une industrie consolidée, donc on est obligé tous de discuter entre nous sur un marché qui est commun, qui a des règles communes, avec des problèmes généralement qui sont totalement partagés autour de la planète. Et ce sont les mêmes. Cette discussion, grâce à Paris, et on a vu tous les différents sujets qui ont été traités, c'est assez impressionnant parce que, eh bien, on a eu des points de vue d'un petit peu partout, et qui amènent donc de l'eau ou de l'un pour essayer d'améliorer dans tous les domaines, même les jeunes qui nous vont monter bretelles, ils ont raison, et ça c'est pareil. C'est vraiment l'ammanage des jeunes de pouvoir aller, écoutez, l'autosatisfaction, ça suffit, vous avez des espaces de progrès à faire, c'est chic, on va en avoir pris le compte. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est d'abord organiser ça à Paris. Je peux te dire, Jean-Christophe, que derrière, on est en train de dire, avec le salon de l'aéronautique, parce que je pense que c'est assez complémentaire. Tout le monde, le monde entier vient de ce salon. On pourrait peut-être bien distruter pour le prochain, pour savoir, en termes de tempo, quand elles sont arrivées. Super. Puisque vous êtes à la recherche d'idées, effectivement, je mesure l'ampleur de votre tâche, si vous voulez faire mieux l'année prochaine, compte tenu des interdements que vous avez vu, c'est quasiment mission impossible. Moi, la suggestion, c'est peut-être, effectivement, qu'il y a eu des interventions très intéressantes de la part des étudiants, c'est peut-être en faire participer certains, de manière raisonnable. Je dirais, parce qu'il ne faut pas non plus que ça tourne à un forum, autrement, mais à votre éventuelle prochaine édition. Olivier. Moi, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir mis en lumière, cette année, une réalité française qui fait plaisir. Quand on parle de l'aéronautique dans ce pays, on peut constater que nous sommes bons dans tous les secteurs du jeu. Nous avons des intervenants de premier rang mondial, des leaders mondiaux, chez les alumnes, chez les équipementiers, chez les compagnies aériennes, et chez les infrastructures. La très belle place est également un intérêt mondial. Il y a beaucoup d'autres pays de la planète qui ont un tel carton plein. Il y a les Etats-Unis d'Amérique, mais c'est grand. Les Russes font des bons avions, ils ont un bon équipement, listez les nations aéronautiques du monde. Et vous verrez qu'il n'y a que la France et les Etats-Unis qui cochent toutes les cases au Saint-Marie-Land. Et merci d'avoir mis en lumière. Écoutez, merci. Et c'est vrai que, ce pari à la forum, il y a le débat, et puis il y a tous les échanges qu'on a, les uns avec les autres, entre chaque débat, et c'est quelque chose qui est important. Et donc, pour aller tout de suite dans le sens de cette proposition, on a déjà eu quelques échanges avec Marc-Ola de l'ENAC et Denis Mercier pour l'école de l'air, pour effectivement intégrer, fièrement le barrière forum, c'est-à-dire cette projection dans l'avenir, avec les bâtisseurs de l'avenir, pour avoir les nouvelles générations qui intègrent le barrière forum. Alors, Jean-Christophe, la tribune, pari à la forum ? Sur le pari à la forum, je réagirais sur les propos de monsieur qui disait, finalement, il nous donnait ce conseil aux jeunes ingénieurs d'aller dans les entreprises pour aller à la rencontre des industriels. Je crois que dans le monde des médias, où le numérique est très important, et je ne vais pas dire le contraire, la tribune était le premier quotidien français à basculer en quotidien numérique, et pourtant nous avons une très forte conviction à cela de la tribune, c'est que c'est en se réunissant que l'on peut progresser. Et je crois que la rencontre physique, qui a été finalement cette vision partagée avec cher Augustin Romane, c'est qu'il y a des moments où c'est important que tous les acteurs se rencontrent, et aussi, bien entendu, avec les jeunes et ceux qui sont en devenir de cette filière d'activité. Moi, simplement, j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si vous aviez remarqué ça, cher Augustin, c'est qu'on est dans une sorte de cockpit ici, c'était conçu comme ça au Palais et là, peut-être que vous avez déjà anticipé qu'il y aurait un jour le Paris Air Forum, et qu'on pourrait s'installer dans ce cockpit. Moi, je voudrais simplement remercier encore la confiance et tout l'engagement de l'aéroport de Paris, dans cette belle aventure où il y a une vraie histoire pour les prochaines années, et puis, bien sûr, je vous remercie, je l'avais dit tout à l'heure, ce matin, en discours d'ouverture, que si les journées de la réaction vont bien vivre le job, je vous remercierai énormément. Je voudrais remercier Michel Calirol, pour les exercices. qui mènent le job, Nicolas César, le correspondant d'étrangers également, je pense à Florent Sautré, Emmanuel Jean-Bondrées, qui a été au plateau toute la journée, remercier Baptiste, Julien, bien sûr, Azine Eléna, Fanny, et puis, bien sûr, mon cher Max. Donc, à nous, en tous les cas, de continuer à ce que la tribune soit le lieu de rendez-vous où s'expriment les bâtisseurs d'avenir, et les bâtisseurs d'avenir, c'est à la fois les grands industriels, mais c'est aussi vous, jeunes ingénieurs, parce que certainement, vous allez y contribuer à cette histoire de la filière aéronautique pour le futur. Merci à vous tous. Donc, comme je vous l'avais dit en introduction, l'objectif de ce forum, c'était de porter haut le centième anniversaire et du bourget et de l'aéronautique, et de porter un message de bonne humeur et d'avenir. Au Journée économique d'Aix-en-Provence, un économiste que j'aime beaucoup, Jean-Raphaël Lorenzi, a présenté son dernier livre, dans lequel, du chapitre 1, est constaté à la fin de l'innovation. L'innovation serait en voie de disparition. Et bien, ce forum, aujourd'hui, nous montre que, face à des besoins croissants de la population mondiale, face à une saturation des infrastructures à l'aéronautaire, face à une nécessité pour les avions d'être toujours moins brillants, plus performants et plus nombreux, les besoins d'innovation demeurent plus que jamais. Et au fond, je retiendrai les deux mots d'innovation et de chaîne. L'innovation, je vous en ai parlé. Et la chaîne, au fond, d'une manière ou d'une autre, il faut que le secteur de l'aéronautique en général fasse au sens large le même agendemental que celui qui a fait la filière agronautique des constructeurs d'avions. Pourquoi est-ce que la filière des constructeurs d'avions est très performante en France ? Vous savez que la première usine aujourd'hui en France n'est plus une usine de voitures, mais une usine d'avions. C'est parce que la filière s'est remarquablement structurée. Et on a bien vu que, quand Jean-Pierre Raffaël a annoncé les pôles de compétitivité, celui de Toulouse a très rapidement été exemplaire. Je ne suis pas sûr qu'il en soit tout à fait de même s'agissant des rapports entre aéroports, compagnie, constructeurs et régulateurs. Parfois, je vois des pouvoirs publics malheureux que tel ou tel tire son épalé au du jour. Et je vois des Français qui trouvent ça triste que quand l'assiette des voisins se remplissent, ils aient le sentiment que ça vit la l'heure. Et donc je crois que ce type de manifestation pour lequel je suis très reconnaissant à Max et Jean-Christophe de s'être beaucoup engagés, parce que, croyez-moi, quand on est partis, c'était vraiment d'une feuille tout à fait blanche, contribue à l'idée que nous avons un devoir d'innovation et surtout un devoir de nous parler. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça n'est pas très important, mais qu'au moins on se parle et qu'on évite le mal du pianiste. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements